Bonjour à ceux qui ne nous ont pas vus encore et que nous n'avons pas vus non plus. Nous sommes donc la ligue d'improvisation lyonnaise pour les nouveaux arrivants. Nous avons participé aux ateliers cet après-midi en proposant une restitution à l'issue des ateliers. Donc là nous allons introduire les conférences et nous les restituerons à l'issue tout court. Donc pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, on a un petit code de jeu qui est très simple pour marquer la fin de notre improvisation et pour que vous puissiez bien entendu applaudir à tout rompre. Donc on va vous remontrer ce petit code qui est celui-ci. J'en ai quitté là tout à l'heure. Ça se sent. Donc nous allons démarrer. On nous parle de nous asseoir et de réfléchir. Asseillons-nous et réfléchissons, nous a-t-on demandé ? Je vous en prie. On va d'abord s'asseoir. Non ? Tu as s'entraîné ? Si, vas-tu me mettre là ? Tu veux... Bah attends, je vais me mettre là... Non, là, ça n'a vraiment plus entre deux chaises, là. Non, non. Non, 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 c'est pas... Tu as choisi le seul endroit où il n'y a pas de chaise. C'est ça. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas réfléchi. Non, c'est vrai. Mais il faut t'asseoir pour pouvoir réfléchir. Si tu ne t'assieds pas, tu ne réfléchis pas. C'est pour ça. C'est pour ça. On va faire une réflexion collective. Ça y est, j'ai réfléchi. Si je me mets là, ça fait une fille, un garçon, une fille. Déjà, en termes d'équilibre, parce que vu qu'on ne peut pas... J'ai réfléchi. Non, parce que vu qu'il y a quatre sièges et qu'on est trois, on ne peut pas faire un truc équilibré. Oui, assieds-toi. Vous réfléchissez, là, ou quoi ? Ben... Non ? Moi, je réfléchis toujours debout, donc en fait, je suis embêtée. Ah oui, c'est ça. Moi aussi, je réfléchis mieux en marchant. Ouais, c'est vrai, on ne doit pas s'assoir, en fait. Ben, moi, je pense que j'ai déjà réfléchi deux fois, là. Je peux rester un peu ici ? Ah oui, oui, oui. Si tu ne gènes pas, hein ? Non, en fait, c'est à l'intérieur, là. Je réfléchis mal à l'intérieur, là. Moi, j'ai besoin de... De grand espace ? Moi, j'ai besoin d'espace pour réfléchir. Enfin, moi, c'est ça qui me... Tu vois ? Moi aussi. Comme un... Un lapin. Comme un lapin. Voilà. Moi, la réflexion, c'est comme un lapin. C'est... Il faut que je sorte. Et une fois que... Ça, oui. Et là, tu... Ça, ça, ça m'aide. Ça enclenche un mouvement. Pour moi, la réflexion, c'est un mouvement. C'est pas... C'est trop... Là, c'est fou. Moi, c'est plus la contemplation, tu vois. Ah oui. Je sors et... En fait, je reste debout. Je me pose sur mes deux pieds. Je m'ancre dans le sol. Je m'enracine. Comme un arbre. Comme un arbre. Comme un chêne. Comme un chêne centenaire. Et une fois que je suis au centenaire, ben là, j'ai la sagesse et je réfléchis. Ouais. Ouais. Je comprends. Le lapin, il réfléchirait donc plus... Par les oreilles. Non, par les oreilles. Par les oreilles. Par les pattes aussi. Par les pattes. Par les pattes. Pat, pat, pat. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Oreilles, oreilles, oreilles. Ouh. Pat, 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 pat. Ah oui, bien sûr. La carotte. Parce qu'il y en a qui font de la flûte avec des carottes. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai entendu dire ça. Oui, c'est vrai qu'on a entendu dire ça. Qui mange leur flûte. C'est moi qui mange votre flûte. Je ne sais pas. Non, non. On a peut-être besoin d'un éclairage. Oui, d'un éclairage, oui. Ou à... Parce qu'en fait, c'est la pression qu'on arrive aux confins de notre réflexion. Et du coup, ça va nous emmener nulle part. Ben, si, ben, sachant que, oui, si, la limite, quoi. Oui, on a touché les limites. C'est ça. Oui. D'accord. Non, alors je sais. Moi, je sais. C'est quoi ? Ça y est, j'ai pensé à quelque chose, j'ai réfléchi. Je pense qu'il faudrait des gens plus intelligents que nous. Ah ouais, mais moi, je ne suis pas spécialiste en biomimésis ou je ne sais pas. Non, mais on ne pensait pas à toi du tout. Ah, non. Pardon. Non, mais je ne sais rien. En tout cas, on est bien assis. Je ne sais pas, vous en connaissez, vous, des spécialistes en biomimés... En biomimésirisme, non. Ou en histoire, ou en... L'histoire ? Je ne sais pas, des ethnologues ou des gens qui vont vous éclairer, quoi. Je ne parle pas de régisseur, hein. Pour l'éclairage. Ah, oui. Celle-là, elle est bien, bien réfléchie. Euh, ben non, je ne sais pas. En tout cas, on est arrivé à s'asseoir, c'est quand même pas mal. Oui. On ne peut pas forcément tout faire dans une thématique. Non. Donc, euh, on peut dire que... On a rempli notre mission. On a rempli la moitié de la mission, puisqu'on ne s'est que assis. En termes de réflexion, on n'est pas non plus, euh, arrivé... On peut peut-être demander à des spécialistes de venir, euh... Compléter notre réflexion, puisqu'on a quand même bien entamé la réflexion. Oui, c'est vrai qu'on a quand même fait une, oui. Juste compléter, quoi. Oui, oui. Ramener quelques petites billes supplémentaires. Des choses qu'on aurait oubliées, ou... Si jamais. Moi, je pense que c'était plutôt complet, mais, euh... Oui. Il n'y a personne, en fait. Si. Il y en a trois. Au moins trois. Peut-être plus, mais au moins trois. Vous êtes là ? Ah, 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 ah. Il y a de l'écho. Oui. Si vous n'êtes pas là, on va être obligés de s'asseoir et de réfléchir encore. On préférerait tous éviter ça. Est-ce qu'on peut accueillir nos trois conférenciers de ce soir, s'il vous plaît ? Merci de votre présence. Merci pour ceux qui étaient déjà là cet après-midi dans les ateliers, qui vont pouvoir continuer ces réflexions tout à fait intéressantes sur cette culture en pays de confins. On va peut-être revenir sur l'expression des confins, qui, moi, me semble évoquer quelque chose d'une extrême limite, de très, très loin, qui marque aussi une fin. Donc, enfin, il y a fin. Donc, on peut peut-être questionner cette idée-là. Alors, Emmanuel Delannoy, c'est vous, l'expert en biomimétisme. On l'a trouvé. Il est là. Il est sur la scène. Merci d'être présent. Je dois dire que j'avoue ma totale ignorance de ce qu'était le biomimétisme avant d'avoir à préparer cette table ronde. Et je suis absolument fascinée, en fait. Fascinée par ce que ça ouvre comme réflexion sur nos sociétés, nos organisations, ce qu'elles pourraient devenir. Comment est-ce qu'elles pourraient... Alors, vous vous présentez comme, effectivement, expert en biomimétisme. Vous êtes auteur, consultant. Vous avez créé une agence, un bureau d'études qui s'appelle Piqueillard. Et vous intervenez auprès, j'ai envie de dire, d'organisations, d'entreprises, d'institutions pour les accompagner dans une mutation de leur processus, de leur réflexion, de leurs actions, de leur production vers un modèle qui s'inspirerait de certains phénomènes à l'étude dans la nature. Est-ce que j'ai juste ? Oui, c'est ça. On parle d'ailleurs, nous, de métamorphose, pour utiliser vraiment un terme qui est issu du vivant, pour le coup. C'est une transformation radicale, profonde, complète, mais à partir des mêmes ingrédients de base et des mêmes éléments. Et finalement, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. On garde la société, les gens, les humains tels qu'ils sont, mais notre société doit profondément se transformer pour s'adapter, et on en reparlera après, mais vraiment se reconfigurer, notamment pour se réconcilier avec la question des limites, qui est peut-être un hiatus, un impensé aujourd'hui et qu'on ne peut pas contourner très longtemps quand même. Alors, on peut voir sur Internet une vidéo, une sorte de conférence que vous menez, qui dure à peu près 36 minutes et qui est tout à fait passionnante. Moi, j'en ai retiré quelques phrases, quelques expressions. Vous vous inspirez beaucoup de la littérature. Vous citez Philippe Cadic, par exemple. Vous citez François de Chang, un auteur contemporain. Et par exemple, François de Chang, ce que vous lui faites rappeler qu'il dit, c'est que ce qui est plus important, ce n'est pas seulement les êtres, c'est les relations entre les êtres. Et je crois qu'un aspect de votre réflexion, c'est de peut-être amener justement nos organisations à penser cette relation comme beaucoup plus fructueuse que simplement la considération de l'être en soi. Oui, alors c'est marrant ce détour que vous faites, mais il est révélateur. C'est-à-dire que par la littérature, par la poésie, François de Chang, c'est vraiment le poète de la beauté aussi et de la relation. Et on découvre beaucoup de choses. On se regarde autrement à travers le regard de la littérature et de la poésie. Et le biomimétisme permet ça aussi, finalement. Il permet de regarder autrement le vivant, mais il permet de nous regarder autrement à travers le regard du vivant. Et ça, c'est quand même un point de vue qui est intéressant. Alors, pour revenir à ce que dit François de Chang, je trouve que c'est fondamental. Mais c'est aussi comme Saint-Exupéry qui dit que l'essentiel est invisible pour les yeux. Il ne parle pas de la même chose. Mais c'est vrai que dans le vivant, si on veut comprendre le vivant, ce n'est pas une collection de timbres, ce n'est pas un catalogue d'espèces plus ou moins remarquable. Ce qui est essentiel dans le vivant, c'est ce qu'on ne voit pas, et c'est justement les interrelations entre les différents organismes vivants. Et chaque espèce est en permanence façonnée par ses relations aux autres espèces. Et que perdre une espèce, c'est perdre justement beaucoup de ce relationnel. Et effectivement, et c'est aussi pour ça que je faisais référence à Philippe Kadic dans cette conférence-là, c'est que Blade Runner, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, puisque c'est le titre original. En fait, Blade Runner, c'est le titre du film qui est dérivé du livre. En fait, c'est un livre sur l'empathie, et notamment sur ce qu'on appelle aujourd'hui le déficit expérientiel, ou un peu le déficit empathique, qui fait que nous ne sommes plus confrontés, dans nos vies d'urbain, en tout cas, à cette altérité radicale que constitue le vivant non humain. Et pourtant, nous en avons besoin pour nous façonner un équilibre. On a besoin d'un autre pour être soi. Je voudrais peut-être questionner maintenant Emmanuel Delannoy sur ce qu'on vient d'entendre, et je me demandais si, dans ce que vous allez chercher, dans le vivant, dans la nature, comme modèle d'organisation, de relation, est-ce que ces notions de mobilité, de solidarité, de coopération, sont des concepts efficaces ? Réponse courte, oui. Après, effectivement, on ne va pas chercher dans la nature des modèles, des modèles de société idéale, des espèces dont on pourrait s'inspirer directement en calquant ou en transposant. Et je pense particulièrement en plus quand il s'agit d'organisation, de collectif humain, de territoire ou d'entreprise même, et de management. En fait, la biologie... On ne veut pas imiter les fourmis, quoi. Pardon ? On ne veut pas imiter les fourmis, forcément. Non, alors on va chercher à imiter les fourmis, on ne va pas voir dans la ruche une société idéale, etc. Et vous savez, on a connu l'écueil du darwinisme social, et je pense que la biologie n'est pas quelque chose de soluble dans les sciences humaines comme ça. Il y a des grosses dérives. Par contre, ce qui est intéressant dans le vivant, c'est de monter en niveau d'abstraction, de dépasser la métaphore, et de se dire, mais qu'est-ce qui fait que dans un écosystème aussi complexe qu'une forêt humide ou qu'un récif corallien, il y ait tant d'espèces aussi différentes les unes des autres, et qui... Alors, je n'aime pas dire que les espèces coopèrent, parce que c'est vraiment... Jeter un regard anthropomorphique là-dedans, mais elles interagissent avec des interactions dont le résultat est mutuellement bénéfique, finalement, c'est gagnant-gagnant. Alors oui, il n'y a que notre regard. Si on projette une intention là-dedans, on va dire que c'est de la coopération. Il n'y a pas d'intention, c'est simplement des comportements qui ont été sélectionnés par l'évolution parce qu'ils sont profitables aux uns et aux autres. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est après 4 milliards d'années d'évolution, il y a non seulement des espèces dans leur forme, telles qu'on peut les voir, qui ont été sélectionnées, mais il y a surtout des comportements et des principes d'interaction qui ont été sélectionnés dans le vivant. Alors, on parle de principes du vivant. Il y a 20 ans, 30 ans, on parlait des lois du vivant, ce qui était très mauvais aussi comme expression. De dire qu'il y a des principes du vivant comme il y a des principes d'interopérabilité, par exemple dans des systèmes complexes ou dans des choses comme les systèmes d'information, ça veut dire qu'en fait, il y a des modes de fonctionnement qui font que ça marche, effectivement. La coopération en est un. La symbiose, par exemple, en est un autre. Jean-Marie Pelt, qui est un botaniste assez reconnu, avait une expression qui est assez jolie qui dit que finalement, dans l'évolution, c'est la coopération qui crée et c'est la compétition qui trie derrière. Et effectivement, on pourrait considérer que l'évolution est un moteur à deux temps, finalement, et que la symbiose va créer du neuf et après, la sélection naturelle s'opère par le jeu de la compétition au sein des écosystèmes parce qu'il faut bien un accès aux ressources, etc. Si j'entends bien ce que vous dites, je me demande si le terme de biomimétisme n'est pas trompeur, du coup, l'appellation même de biomimétisme. Alors oui, tout à fait. Elle est impropre comme souvent. Rien n'est parfait. Elle est dérivée d'un terme américain qui est biomimécrie, qui a été conceptualisé au début des années 90, du siècle précédent, et traduit par biomimétisme. Et alors, ce qui est assez curieux et intéressant, c'est que dans une... Parce qu'il y a une norme maintenant qui définit tout ça, une norme AFNOR, ISO d'ailleurs, même internationale, qui retient l'idée de bio-inspiration comme étant le cadre général de tout ce qu'on peut aller chercher dans les systèmes vivants comme source d'inspiration pour de l'innovation, qu'elle soit technologique ou organisationnelle. Et le biomimétisme est le sous-ensemble qui s'intéresse à la durabilité, donc avec l'intersection, avec l'éco-conception. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire que ça pourrait presque être l'inverse. Et d'ailleurs, un certain nombre d'organisations de recherche françaises, le Muséum national d'histoire naturelle, par exemple, a retenu cette seconde définition-là. Donc, en fait, tout le monde ne s'est pas encore complètement entendu sur les termes. J'ai dit que peu importe, parce que tout ça, c'est récent comme discipline, c'est récent comme approche. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la démarche d'aller chercher une source d'inspiration pour trouver une manière de rendre nos activités compatibles avec les flux de la biosphère. C'est une petite formule que j'écrivais il y a déjà très longtemps, mais qui est de dire, mais finalement, vous savez, il y a 10 ans, 15 ans maintenant, on faisait beaucoup l'économie de l'environnement et il y avait un sous-ensemble qui était l'économie de la biodiversité. On mettait en équation économique des dynamiques écologiques. Ça choquait beaucoup de monde parce que ça revenait finalement à mettre un prix à un écosystème, ça revenait à mettre un prix à une zone humide, une forêt, et voire parfois même à une espèce. Mais en fait, l'enjeu, ce n'est pas ça. L'enjeu, ce n'est pas de mettre la biodiversité dans l'économie, c'est de mettre l'économie dans la biodiversité, c'est-à-dire de rendre à nouveau compatibles les flux économiques avec les flux du vivant. Et on s'en est largement extrait aujourd'hui. Donc, il y a un long chemin à parcourir pour y arriver. Alors, peut-être un dernier mot sur ce que vous apportez à ce débat. Vous avez aussi, peut-être pas inventé vous-même, en tout cas, vous parlez de permaeconomie. Est-ce qu'on peut faire le lien entre ce qu'on sait de la permaculture aujourd'hui, un peu, et la permaeconomie ? Oui, en fait, la permaeconomie, je n'ai inventé que le mot. Le concept de permaculture est suffisamment riche et robuste pour englober, effectivement, l'ensemble des activités productives humaines. Mais là aussi, il y a une notion de philosophie, finalement, dans la permaculture. La permaculture est une manière d'apprendre à danser avec le vivant, finalement. Ça rejoint un peu le monde de la culture et du spectacle vivant qu'on évoque aujourd'hui. C'est-à-dire de sortir d'une logique de maîtrise, de domination, de domestication du vivant pour en faire une chose, finalement, qu'on pourrait contrôler comme on contrôle l'ensemble de nos outils et de nos moyens technologiques. Et en fait, on voit bien que cette stratégie-là, elle nous mène à l'échec, elle nous mène à ces conflits, ces tensions extrêmes, ce dépassement des limites planétaires qu'on vit aujourd'hui. Et finalement, peut-être que pour dépasser cette approche-là, qui est celle héritée du néolithique, mais donc amplifiée avec la révolution agricole, la révolution industrielle, etc., vraiment une approche de domination du vivant, l'idée n'est pas non plus de rentrer dans un rapport complet d'égalité avec l'ensemble des êtres vivants, des insectes, etc., mais vraiment dans un rapport de jeu, d'interaction dynamique beaucoup plus ludique. Il y a une image du surfeur qui circule peut-être ou qui circulait tout à l'heure, mais en fait, c'est un peu ça l'idée. C'est de se dire, mais finalement, le surfeur, il ne maîtrise pas la vague, le surfeur ne cherche pas à contrôler la vague. Par contre, le surfeur, il a appris à domestiquer, enfin, il a appris un nombre de techniques, qui lui permettent d'interagir pour son propre bénéfice avec la vague. L'idée, c'est peut-être d'inventer les nouvelles approches conceptuelles, mais aussi peut-être les nouveaux outils qui nous permettront d'interagir avec le vivant, de danser avec la vie plutôt que d'essayer de la dominer. Interagir avec la pente. Pardon ? Interagir avec la pente. Interagir. Alors, il y a la pente, effectivement, mais ce n'est pas une pente qu'on ne ferait que descendre. Justement, là, c'est comme le surfe. De temps en temps, on va monter vers la crête, de temps en temps, on va descendre. On est dans le mouvement, en tout cas, c'est clair. On est dans le mouvement, mais il y a les idées, finalement, effectivement, ces deux mots, nature et culture, sont lourds de pièges et l'un comme l'autre sont finalement les vecteurs d'une idée dualiste ou même séparatiste. On prononce beaucoup le mot en ce moment, mais c'est vraiment ça. C'est séparer l'humain de sa matrice non humaine, vivante, mais finalement dont on dépend à chaque instant. Et dans l'idée, aussi, de prendre soin de la nature, de préserver la nature, etc., il y aurait cette vieille idée, encore une fois, que la nature aurait besoin de nous. Elle n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de la nature, d'ailleurs, plutôt que l'inverse. Et donc, on serait, en quelque sorte, on s'autorigerait en tant qu'intendant général de la biosphère. Or, en fait, il n'y a pas besoin de ça. Baptiste Morisot, pour prendre un auteur plus récent, dit, mais finalement, il faut réinventer des manières de faire commerce avec le vivant non humain. Encore une fois, c'est cette idée de danser avec le vivant, cette idée d'avoir une sorte de diplomatie, certes asymétrique, mais avec des systèmes qu'on ne maîtrise pas et dont on sait qu'on ne les maîtrisera jamais. Et d'ailleurs, on ne les connaît très peu. Encore aujourd'hui, la biodiversité, quand on parle de biodiversité, on estime qu'il y a peut-être 15 à 20 millions d'espèces, on en a décrit, c'est-à-dire juste catalogué, nommé, 1,5 million. Vous avez dans votre système digestif, sur votre enveloppe corporelle, à peu près 2,5 kg de bactéries, mais on n'en connaît pas la moitié. C'est-à-dire que, ne serait-ce que notre biome le plus intime, et on en dépend pour vivre, pour respirer, pour gérer nos aliments, pour lutter contre les agresseurs, on ne sait même pas de quoi ils sont faits. Donc ça veut dire qu'on doit faire commerce avec un monde qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Et l'illusion de dire on va tout maîtriser, tout canaliser, ça ne marche pas. Et dernier point pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, c'est, vous savez, la définition du développement durable qui était dans le rapport Brundtland dans les années 80, qui était de dire il faut permettre à la génération présente de satisfaire ses besoins sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Mais en fait, dans cette idée que vous évoquiez à travers la transmission d'un patrimoine, d'un héritage, en fait, on renverse la proposition. C'est-à-dire, mais finalement, on prépare l'avenir, on prépare la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins sans compromettre la capacité, sans sacrifier le présent. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et le permaculteur passe son temps à faire ça. C'est-à-dire que le permaculteur, il est obsédé par les récoltes futures. Il ne va pas nourrir la plante pour la récolter, il va nourrir le sol pour préparer et enrichir saison après saison les récoltes futures. Peut-être que dans ce commerce avec le vivant, il y a aussi accepté un certain foisonnement, lui laisser une certaine autonomie d'évolution de manière à l'enrichir et à élargir le champ des possibles pour l'avenir. J'ai laissé une grande liberté à mon potager, je peux vous dire que ça marche. Il a foisonné. Il y a évidemment d'énormes malentendues, notamment parce que le mot biodiversité a précisément été inventé pour réinclure l'homme. Alors que le concept de nature, il était dualiste et donc il y avait d'un côté la nature et de l'autre côté l'homme et toutes ses activités. Et dans la nature, il ne devait pas y avoir d'humain. Et c'est comme ça un petit peu que la doctrine d'ailleurs des parcs nationaux et la première doctrine des conservationnistes américains a été élaborée. Et on a fait des premiers parcs nationaux en excluant les hommes et en les sortant pour préserver cette nature qui devait être sacralisée. Et Wilson a inventé le terme de biodiversité justement pour réinclure l'homme et les activités humaines. Mais on voit bien que 25 ans après, c'est un échec. Le mot biodiversité n'a pas percolé, n'a pas été approprié par le grand public. et donc c'est un échec sémantique, on doit trouver autre chose. Nature a encore ses inconvénients, biodiversité reste trop technocratique finalement, d'où les dérives que vous évoquiez d'ailleurs, la dimension un peu gestionnaire, etc. Et donc c'est pour ça qu'on parle de plus en plus finalement du vivant parce que ce qui nous intéresse c'est pas tellement, c'est pas de faire des catégories dans le vivant, nous, nous sommes humains et nous interagissons au sein du vivant avec d'autres organismes qui sont vivants aussi et finalement ça, ça me va bien. Et le dernier point, la petite remarque et là je vous titille un petit peu aussi, c'est cette idée que la nature sans nous se débrouille pas bien et ça devient le chaos, c'est une question de pas de temps d'observation, on sait qui regarde et qu'est-ce qu'on veut. On veut une sorte de nature, on veut des paysages qui nous conviennent, c'est notre regard à nous mais la biodiversité, le vivant, n'a pas besoin de cette intervention-là et si on lui laissait quelques milliers d'années ou quelques millions d'années pour évoluer, il retrouverait un équilibre dynamique qui lui conviendrait tout à fait. Donc c'est un point de vue anthropocentré mais qu'on peut tout à fait. On a parlé des cultures montagnardes et notamment donc au Alpine dans le passé au XIXe siècle, les migrations, les fonctionnements des sociétés, c'est quoi notre culture aujourd'hui ? On peut donner des exemples qui illustrent cette remontée des fleuves, j'en donnerai un et qui a trait aux migrations et à la culture qui s'invente aujourd'hui et qui parle aussi d'échanges. Vous avez parlé de la Morienne que je connais bien puisque j'y habite aussi. En Lens-le-Bourg, il y a un festival de flamenco aujourd'hui, il y a dix ans à peu près. Pourquoi ? Parce que des Moriennés ont été approchés par des agents recruteurs fin du XIXe siècle qui venaient chercher des savoir-faire, des compétences, une envie de partir. C'est des familles qui partaient. La traversée était assez redoutable. Ce qu'ils découvraient aussi après en Argentie, ce n'était pas forcément très réjouissant, mais voilà. Et c'est ça, c'est des transferts, c'est des échanges, c'est du présent qui est irrigué par le passé et qui, voilà, c'est tout à fait incongru du flamenco à Lens-le-Bourg, en Haute-Maurienne, mais c'est ça aussi qui s'invente. Moi, dans ce que j'ai entendu dans l'atelier cet après-midi, je pense au festival de Jazz Altitude, je pense à Musique Kéras, je pense aux résidences artistiques en refuge. Moi, je pense qu'une culture d'aujourd'hui, elle s'invente avec les ressources qui sont là. Je veux dire, elle fait avec ce qui est là. Il y a des refuges, bien oui, bien sûr, c'est des lieux, l'habitabilité habitable pour la culture. Voilà, je crois que c'est ça ce qui est vraiment apparu dans l'atelier cet après-midi. Oui ? Effectivement, je voulais aussi, pardon, rebondir sur des choses que j'ai entendues cet après-midi et deux petites phrases que je trouve magiques. Enfin, la première, d'ailleurs, c'est de dire, la culture, ça permet de faire des choses magiques avec très peu. Ben oui, mais c'est le vivant, ça. Le vivant, ça fait des choses magiques comme nous, d'ailleurs, avec très peu de choses, quelques atomes de carbone, d'hydrogène, d'azote, voilà, et ça marche. C'est aussi quelque chose qui nous permet d'être éphémère et durable à la fois. Je trouve l'image très belle. Il y a l'image d'un renouvellement permanent, d'une réinvention permanente et vous le disiez, d'un bricolage avec ce qu'on trouve sur place. Le vivant fait ça, la culture fait ça aussi en permanence et je trouve ça magnifique, cette espèce de conjonction. Et puis, je voulais juste partager et féliciter d'ailleurs le montage et tous les gens qui ont participé à l'élaboration du film qu'on a vu tout à l'heure. Ce petit film, il est très dense, très riche émotionnellement et finalement, pour quelqu'un comme moi, je pense que tous les gens qui s'intéressent aux questions d'environnement depuis 25-30 ans, il y a de quoi vraiment très souvent désespérer de l'espèce humaine et puis quand on voit un film comme ça, on se dit, ah ça y est, on retrouve espoir en espèce humaine. C'est quand même la culture qui permet encore d'espérer aujourd'hui en espèce humaine. Je voulais juste rebondir sur ce que disait monsieur à l'instant parce qu'en fait, l'histoire de Frontalérité, elle a existé, elle est très récente parce que nos peuples, de l'autre côté des mondes de la montagne qui est maintenant la frontière, c'était des gens qui parlaient la même langue, c'était des gens qui commerçaient ensemble et à partir du moment où la frontière est arrivée, ils ne se sont plus appelés commerçants, mais ils sont devenus des contrebandiers parce qu'ils avaient changé de pays, enfin, voilà, ils avaient un pays unifié et certains sont devenus italiens, d'autres français. Ils étaient un, ils sont un peu mieux sortis que nous parce qu'ils ont, par exemple, gardé leur langue, leur culture. Nous, ici, aujourd'hui, on parle de culture, mais on a oublié qu'on a au départ une culture et une langue qui sont propres aux Haute-Alpes. Alors, c'est vrai qu'elles se sont largement perdues, toutes les deux, à la fois la culture et la langue, mais c'est un support qu'on ne doit pas oublier quand on parle de culture dans les Haute-Alpes. Je pense que, notamment, notre langue occitane, puisque nous sommes dans le territoire occitan, ici, nous parlons d'un dialecte de langue d'Oc qui s'appelle l'Occitan-Alpin, c'est un des pans de la culture qui est très souvent oublié et nous, à l'Institut d'études occitane, on le regarde beaucoup et par contre, on valorise fortement les efforts que font actuellement les personnes du département pour essayer de redonner à notre langue ancienne au moins, sinon le goût du jour, mais au moins de la respecter, de la valoriser et voire de la développer, pourquoi pas ? Pour répondre à Anne sur c'est quoi la culture aujourd'hui, encore une fois, l'expérience que j'ai vécue tout à l'heure dans l'atelier, j'étais très émue par l'intervention de personnes de l'association Regards, j'ai oublié le titre, excusez-moi, en tout cas, de personnes non-voyantes et je pense que la culture, c'est déplacer des montagnes et c'est abolir des frontières et leur expérience, elle est absolument stupéfiant, c'est-à-dire qu'ils ont, et c'est aussi, c'est une énergie renouvelable, j'ai envie de dire, la culture aussi, elles ont mobilisé une énergie folle, ces personnes, pour produire de l'audio-description de spectacles vivants et j'ai trouvé ça tout à fait fascinant, c'est-à-dire que financement, Fondation de France, département, etc., un projet de 20 000 euros et il s'agit de permettre à des personnes non-voyantes d'assister à un spectacle de théâtre, de musique éventuellement hors salle dans le milieu naturel avec un outil de dos description. Je trouve ça absolument, et quand j'ai parlé avec elle, je disais, mais finalement, ça reprend ce vieux proverbe, on vous a dit que c'était impossible et vous l'avez fait. Voilà, je crois que c'est vraiment tout à fait exemplaire, c'est-à-dire que, oui, aplanir les difficultés et puis, ce qui paraît tout à fait improbable, trouver l'énergie pour y arriver. Merci pour vos interventions. Je suis Gilles Pagès de la Structure Art Sud. J'ai une question un peu plus poétique parce que dans vos interventions, il y a beaucoup de poésie. Enfin, moi, j'entends beaucoup ça en fin de journée. Donc, nous sommes des êtres confrontés aujourd'hui en quête de sens, peut-être un peu perdus, tous décherchants sans le savoir, renoués avec quelque chose qui nous échappe, qui nous dépasse, en tout cas, tous confrontés à un facteur technologique à obsolescence programmée. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas nécessité, que ce soit par le biais du vivant, du pastoralisme ou d'aller chercher dans des vieilles valeurs de l'histoire avec la nécessité de les remettre au goût du jour, est-ce qu'il n'y a pas nécessité à réenchanter le monde un petit peu ? C'est ce que j'entends dans vos interventions. Je ne vais même pas remontir directement là-dessus, mais je pense que réenchanter le monde, c'est aussi chanter le monde, c'est aussi chanter sa beauté et s'émerveiller et réapprendre à s'émerveiller aussi des choses extrêmement simples. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'avec trois notes de musique, vous arrivez à susciter une émotion incroyable chez une personne en quelques instants, en deux mesures. Franchement, en termes de frugalité, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Avec un alexandrin, quatre lignes de douze pieds, vous arrivez à susciter aussi un sentiment extrêmement frugal comme moyen. et pourtant, ça va créer de l'émotion. Et il n'y a pas, moi, je n'aime pas le terme universalité, mais ça va toucher un très grand nombre de personnes par-delà leur parcours personnel, par-delà leur formation, par-delà les héritages qu'ils auront reçus. Donc, ça va quand même toucher à quelque chose de très profond chez l'humain. Et je trouve que c'est extraordinaire. Et peut-être que le lien que je ferai avec le vivant et le respect qu'on peut avoir pour le monde vivant, c'est aussi de réapprendre à nos enfants à s'émerveiller, mais simplement regarder un papillon s'envoler, à entendre un oiseau chanter, à peut-être le reconnaître à travers son chant aussi. Il y a, Hubert Reeves cite un haïku dans un de ses ouvrages qui est un haïku japonais qui est « J'ai vu une fleur sauvage, j'ai su son nom, je l'ai trouvé plus belle encore. » Et je trouve ça extraordinaire, c'est connaître le vivant permet de l'apprécier encore plus. Je voulais revenir sur le mot « pente » parce que tout à l'heure vous avez parlé de ce mot assez longuement et j'avais une anecdote, plutôt une histoire vécue qui rattache bien à notre pays. Quand j'étais enfant, j'avais un oncle qui était agriculteur sur la commune de Rizoul et quand il allait mettre du fumier dans sa vigne, il utilisait une méthode assez particulière. Il nous avait expliqué pourquoi. parce que la nature a tendance dans la pente à faire descendre la terre et les cailloux et c'est aussi les avalanches. C'est pour ça qu'il prenait le soin. Déjà, les vignes souvent étaient plantées dans le sens horizontal de la pente et non pas dans la verticalité pour justement que la terre ne soit pas emportée trop facilement. Et lorsqu'il allait rentrer son fumier dans la terre, il me disait « Tu sais, Michel, il faut que d'abord nous remontions quand nous sortons la terre pour y mettre le fumier, il faut toujours remonter la terre dans le vallardu dessus. Et ensuite, lorsque tu as fait ta tranchée et mis ton fumier dedans, tu prends à la tranchée d'en dessous pour remplir le reste. Et il faisait comme ça tous ces rangs de vignes. Il en avait peu parce que c'est des petits lopins comme ça a été rappelé tout à l'heure. Les agriculteurs de montagne, il n'y avait pas de grands champs, bien entendu. Et voilà, donc c'est une anecdote qui est à la fois sur la pente et sur l'enracinement à la terre de ce pays. Moi, je voudrais revenir sur l'obsolescence programmée, comment lutter contre et la frugalité. Je trouve que c'est vraiment... J'ai assisté il n'y a pas longtemps à un geste artistique qui m'a beaucoup fait penser à ça. Donc j'ai beaucoup parlé dans l'atelier cet après-midi d'un festival qui s'appelle le Festival de l'Arpenteur qui se déroule dans le massif de Belle-Donne à 25 km de Grenoble, plutôt dans le Piémont, en fait, avant l'altitude. Et donc il y a eu une artiste qui a été invitée en résidence près du lieu où devait avoir lieu un spectacle. C'était le premier spectacle auquel j'assistais à nouveau après le déconfinement. de musique et de lecture. Cette femme, elle est restée 15 jours dans le village, près du ruisseau, etc. Et en fait, elle a trouvé des branches de clématique, tout simplement. Elle les a travaillées. Elle en a fait une sculpture à la façon des sentinelles de Goldworssey dans la réserve géologique des ailes de Provence. À l'intérieur, elle a fait une espèce de dôme fait de pierre ramassée dans le ruisseau. On voyait à travers, c'était bien sûr, on traversait, le regard traversait l'œuvre et j'ai trouvé ça tout à fait fabuleux parce que ça veut dire qu'elle s'est servie de ce qui était là, sa disposition, mais on a beaucoup entendu ça aujourd'hui dans les ateliers, je trouve, de faire avec du dur avec de l'éphémère et en fait, le paysage était préservé et c'était une œuvre à la fois modeste et extrêmement belle, je crois. Donc voilà, c'est juste cette réflexion que je voulais partager avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres ? Oui ? Oui. Quand nous avons révisé le schéma de la culture, on se posait la question et c'est peut-être en lien avec la question de Anne, on se posait la question de savoir si notre identité, quelle était notre identité culturelle dans les Hautes-Alpes, est-ce qu'on avait une identité de montagne puisqu'on sait que nous, on a été un lieu de passage pour répondre aussi un peu à ce que Guillaume disait. Cet après-midi, dans l'atelier numéro 3, on nous a parlé, enfin, on nous questionnait sur l'art et sur le pas montagnard et je trouve que ça m'intéresse beaucoup cette notion de pas montagnard parce que le pas montagnard, c'est un pas lent, c'est un pas qui d'ailleurs, au fur et à mesure que la pente se redresse, se raccourcit de plus en plus de façon à être un pas lent et je crois que, enfin, il me semble, en tout cas, c'est une de mes aspirations mais peut-être que vous la partagez, il faudrait faire un peu l'éloge de la lenteur par rapport à la vitesse et essayer finalement de résister à la frénésie ambiante et à ce monde un peu trop virboletant et du coup, je fais le lien avec la patience parce que je me dis que la patience au fond, d'abord, un créateur a besoin de patience, il faut un temps long pour arriver à créer, je crois et peut-être que la patience, c'est ce qu'on partage avec la nature justement entre la culture et la nature, la nature est patiente, enfin, il me semble en tout cas qu'au fond, même si elle se met en marche, mais peu importe le temps qu'il lui faut pour se développer, elle se développera et je pense que la création suit un peu le même chemin, alors je ne sais pas ce que vous pensez de cette lenteur de la patience, mais je pense que ce sont deux vertus qui nous ont un peu échappés et sur lesquelles moi j'aimerais mettre le grappin. Vraiment vous remercier d'avoir introduit cet aspect des choses sur la lenteur, le talent du palan on pourrait dire, mais rappelez simplement qu'une des grandes crises sociales la plus récente qu'on a connue qu'on appelle la crise des gilets jaunes, elle est partie, entre autres, on ne va pas la réduire de deux éléments déclencheurs qui étaient la limitation à 80 km heure sur route et les prix de l'essence. Donc ça veut dire que l'hypermobilité est devenue une condition sine qua non aujourd'hui quasiment de l'existence sociale. Et donc cette pédagogie de la lenteur et ce réancrage finalement, elle est à trouver aussi si on veut retrouver un peu d'harmonie dans nos sociétés. Et je ferai un autre parallèle entre la vie ou la nature, peu importe, et la culture, c'est effectivement la vie, elle est lente, mais la vie, elle est obstinée, elle s'accroche, la nature s'accroche, elle revient en permanence, elle ne veut pas mourir et d'ailleurs, elle dure depuis 4 milliards d'années. Et enfin, elle est profuse. Si on la laisse s'exprimer dans toute sa diversité, elle va vous donner des choses extraordinaires à partir d'éléments extrêmement simples et elle va créer de la diversité en permanence. Mais je crois que la culture, c'est exactement pareil. Je voulais vous remercier pour votre analyse. C'est très intéressant cette question sur la lenteur et ça fait du bien de l'entendre et de se reposer la question et pour être un peu provocateur, je dirais aussi que la vitesse et l'ouverture sur le monde telle qu'elle existe depuis le 19e et encore plus de nos jours, ça permet aussi de développer la culture puisqu'on n'aurait pas toutes ces connaissances si on n'avait pas l'accès au monde en général, à l'information aussi rapide et ça nous permet de réfléchir et de s'inspirer différemment. Donc c'est vrai qu'on est tout le temps dans cette ambivalence et cette difficulté à analyser. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'aller lentement et l'enchantement du papillon qui s'envole pour l'avoir resavouré pendant la période de confinement, ça fait du bien. Donc merci de l'avoir resouligné. Moi, je voudrais peut-être répondre à madame sur la question de notre identité culturelle et de la lenteur et je reviens là-dessus. Je pense que les métaphores, c'est vraiment intéressant, je pense que ça nous permet d'accrocher vous à la pente pour définir votre identité culturelle. Moi, je parlerais d'intensité, de faible intensité et appliquer aux politiques culturelles, c'est de se dire, par exemple, et c'est vrai que je le vois de plus en plus, des associations qui organisent plutôt du temps de l'ordre du festival, qui est un temps de l'accélération, de l'intensité, de plus en plus se préoccupent aussi de proposer des choses plus lentes dans la durée tout au long de l'année. Et ça, c'est intéressant de se dire que, oui, vous avez raison, monsieur, on peut être à la fois extrêmement férus de vitesse et d'informations qui nous viennent du monde entier et puis de s'arrêter à certains moments. Donc je crois que le Festival de l'Arpenteur, pour revenir à lui, que je connais bien, ils ont d'abord été un événement festivalier très intense, très court, et ils ont décidé de proposer au long de l'année des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus lentes, avec un temps plus important pour rentrer en relation avec les artistes et vraiment avoir un échange. Je crois que c'est là, c'est cet équilibre-là que vous avez sans doute envie de trouver, je pense. Bon, tout à l'heure, on vous a fait applaudir pour rien, on ne s'est même pas retournés. Non, on vous a fait une petite blague, mais là, promis, on le fait, on se retourne. Promis. Dans une heure et quart. Alors, donc, c'est la restitution, pareil, toujours un petit peu partielle et partielle, de ce que nous avons entendu. Donc, c'est parti. si on est crête dans la maison du berger à l'époque. Ne me demandez pas quelle époque, l'époque. Papa, maman, j'ai quelque chose à vous annoncer. Prends ton temps. J'ai bien réfléchi. Parce que je... je te vois bien arriver peut-être à nous dire une belle connerie. Non, non, je me suis assise un long moment et j'ai bien réfléchi. Mais bref, t'as glandé toute l'après-midi. Non, j'ai pensé. Bon, je vous le dis, je pars. Je vais transhumer. Mais c'est normal. Un berger, ça bouge. Mais oui. Je... Je pars à San Francisco. Je pars pas juste... Oui, mais les frontières c'est rime, il n'y a pas de problème. Là, si tu descends un petit peu, il te faut un ticket direct. Ah oui ? J'ai prévu d'y aller à vélo de toute façon. Je vais descendre la pente. Pas plus de 80. Je vais descendre jusqu'à Paris. Je vais suivre le peloton. Alors, attends. Parce que moi, vous savez quoi ? J'ai été vaccinée avec mon rayon 1. Avec le rayon de mon vélo. Donc, le vélo, ça me connaît. J'attendais ce jour depuis longtemps. Alors, voilà ton baluchon. Merci. Voilà, tiens, des souillés vernis. Je les avais achetés pour ta communion. Enfin, pour ta calibrée. Je vais les mettre dans ma sacoche à vélo. Oui, voilà. Prends ça. Je pars avec le peloton. Ça me rappelle... Le troupeau. Le chapeau. Le chapeau. Le chapeau. Attends, je ne sais pas. Tiens, là. Qu'est-ce que tu fais, Germain ? C'est pour dire qu'elle sait lire, écrire et compter. Ben, évidemment qu'elle sait lire. C'est une fille. Oui, mais elle, elle le sait, mais pas les gens qui vont la voir. Et même que je parle anglais, tu peux m'en rapporter une note de plus. Mais t'as dit, la poule. J'ai pris des cours à Saint-Bonnet. Tiens, et puis ça, surtout. Ça, bon, tu vas trouver que c'est un peu lourd, mais c'est essentiel. Ah oui, c'est un peu lourd. C'est des livres. Oui. Il en faut, il en faut plein. Il en faut, c'est obligatoire. C'est le poids de la permaculture. Sinon, tu vas passer pour un abruti sur la route et ça, pas question. Hein ? Bon. Oh là 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 là, ça y est, c'est le jour. Ça y est. Moi, je me demandais s'il allait le faire un jour. Oui, bien sûr. je me lance dans la pente. Oui. Papa, maman, je vous aime mais je pars. Alors juste au niveau de la pente, j'ai évité les terrasses parce que tu vas te voudrer. Je sais, ça ravine. Oui. Hé, et puis où ? Hein ? Va pas Orly Dry, hein ? Hein ? Orly Dry. Orly Dry. Tout droit, quoi. Je comprends pas l'occitan. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est métisse ? Je pensais pas qu'il était autant métisse. Je le voyais pas comme ça. Hein ? Tu comprends pas ? Non. Tu es bouchon. J'y vais. Oui, c'est énorme. Au revoir. Allume-moi. Allume-moi. J'ai toujours adoré le Tour de France. Pas trop vite. Je vais contempler la nature. Salut. C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? Hein ? J'ai vu une fleur sauvage. Ouais. J'ai su son nom. Je l'ai trouvée plus belle encore. J'ai écrit des poèmes. Ah, c'est joli. Ça te dérange pas si je t'appelais Hubert Giggs ? Non. Bon. Non, non. Je vais installer mon campement ici. Ouais. Je pars. Tu pars ? Je transhume. Je pars à San Francisco. Eh ben bon, aussi, figure-toi. Moi, je remonte. Ah, ben alors, tu vas pas à San Francisco, toi ? Non, non, non. Moi, je viens d'Aubagne. Je ramène le fromage. Oh. Parce que... Moi, je me fais la pâte vers le haut. Parce que je ramène le fromage, je prends le lait et je redescends pour amener le lait à Aubagne. Parce qu'on a essayé de faire du lait avec des truites, mais ça fait pas le même truc. Non, ça fait du surimi. Ça fait un espèce de truc que... C'est pas pareil. Dis donc, puisque tu remontes, tu pourrais donner ça à mes parents. C'est une patience. Putain, je la vois tout le temps et je connaissais pas le nom. Eh ben, c'est pour ça que je lui ai écrit un poème. J'ai vu une fleur sauvage. J'ai su son nom, je l'ai trouvé plus belle encore. Tu la donneras à mes parents. Ouais, je vais la donner à tes parents. C'est Germain et Thérèse. Oui, ben je vois bien. C'est ceux qui habitent juste à côté de la crête quand tu redescends le long du ruisseau à côté des terrasses. C'est ça. Eh ben ouais, je viens souvent. C'est pour ça que j'ai créé du lien. Des fois, on se parle. Eh ben, pas tout le temps. Oui. Mais il y a plein de fois où on se comprend. Merci, Hubert Reeves. À bientôt. Je t'en prie. Celui que j'ai connu, il n'avait pas le même accent que toi, mais c'est pas grave. Pas le même âge non plus. Et tu feras attention. roule pas comme un calu parce que tu vas manquer un drail. C'est l'heure pour moi de danser avec la nature. Parce que la nature, je vais pas la dominer. qu'est-ce que tu fais, gamins ? Je danse avec la nature. Parce que je veux surtout pas la dominer, moi. Est-ce que t'as des escartons ? Non, mais j'ai des escarpins. Non, c'est des escartons que je... Tu sais ce que c'est qu'un escarton ? Non, je parle pas l'occitan. Eh, bah, tout le monde sait ce que c'est qu'un escarton. Bah, oui. Pourtant, je fais plein de vie. Tu veux mes escarpins ? Tu veux mes escarpins ? Tu veux moi, tes machins. Même moi qui suis un arbre, je le sais, alors. Eh bien, j'ai tout à apprendre de vous. Dites-moi donc ce que c'est. Bah, personne ne sait. Enfin, tout le monde dit qui sait, mais en fait, personne ne sait. Personne comprend une brocque. Chaque fois qu'on en parle, ça commence par tout le monde sait. Alors, maintenant, on dit qu'on sait. Bah, si tu dis que tu sais pas, tu passes pour une broc, là. Ouais. Bah, je sais aussi, alors. Bah, oui. Il y a plein de trucs dans la nature qu'on sait pas. Et pourtant, j'ai quand même plein de plumes à mon chapeau, alors j'en sais plein de trucs. C'est ce que je suis, comme arbre ? Des plumes de poules ? Des plumes de poules ? Ouais. Toi, tu serais bien un... Un cedra. Ah, ça pousse que par ici. Et au Liban. Mais ça, ça fait le papareil. Ah, bon ? Je m'enrichis de jour en jour à vos côtés. Où est-ce que tu t'en vas ? À San Francisco. À San Francisco ? If you're going to San Francisco be sure to wear some flower in your hair. Celui qui part avec un bout de sa terre part avec un morceau du patrimoine. Tiens, et te mettre ça dans une brouette. Tu seras toujours chez toi avec les deux pieds dans cette brouette. Par contre, chez Avélo, c'est possible d'en faire une remorque et de l'accrocher comme une carriole ? On va mettre ça avec deux bouts de petites ficelles, là. Tu vas voir. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ce diamant qui va pas rester comme ça comme une moule accrochée à son bouchon ? Non ! Non, non, non. Je vais aller surfer sur la vague à San Francisco mais sans jamais la dominer. Eh bien, gamme. Je vais m'adapter à la vague. La vague et moi, on sera plus qu'un. Ouais, c'est bien, ça c'est comme dans le film Point Break. Exactement. T'as tout à apprendre de Patrick Swayze. Bravo. On a plus besoin de l'arbre ? Non. Non. Tu peux te retirer sur la pointe des pieds. Bon, je te dis bonne chance. Merci. Eh ? What ? N'oublie pas de regarder autour de toi. Il faut que tu te bio-inspires. Ah non, mais je suis complètement bio-respirée parce que le bio... là où je vais aux Etats-Unis, c'est eux qui ont inventé le bio-memesum. Le quoi ? Le bio-memesum. T'es sûre du mot ? Ben, c'est de la traduction, hein. C'est littéral. Ok, très bien. Je ne savais pas vraiment dire ça. Ils ont un peu mal traduit le truc. Ben, c'est pas grave pour regarder comme ça. Le bio-memesum. Le bio-memesum. Eh, bonne chance. Merci. Thank you. J'ai vu une fleur sauvage. Oui. J'ai su son nom. Oui. Je l'ai trouvé encore plus belle. C'est joli. Il me semble que je connaissais, mais c'est joli. Je peux vous appeler Jean-Marie Pelt ? Oui. C'est gentil. Oh, regardez. J'en ai une. C'est une pensée. Ici, les pensées remontent tous les fleuves. Est-ce que vous pouvez me la donner ? Parce que j'aimerais en ramener à mes parents. Bien sûr. Des fois, j'ai l'impression qu'ils oublient qu'il faut penser dans la vie. Ils sont tellement occupés qu'ils en oublient de réfléchir. Ah, la voilà, la vieille qui porte de la tête sur son dos. C'est elle qui a inventé le palan. Enfin, pas le palan pour transporter des trucs. Le palan pour... Mickaël a inventé la moonwalk et Mariette a inventé le palan. Vous avez oublié quelque chose ? J'ai pensé à un truc de l'autre côté. Le temps de venir, j'ai oublié. Mais j'ai la pensée avec moi, je peux vous la retrouver. Ah, merci. Oh, mais je vais en trouver d'autres, il y en a plein, je crois. J'ai laissé mon sac là-bas. C'est long, hein. Je m'inspire. C'est de la permaculture, ce qu'elle a fait. Quelque part, oui. C'est une permatitude. C'est ça, foutez-vous de ma gueule. Il faut rien faire, il faut le laisser vivre. Oui. Ça va vivre et ça va poisonner. Si tout le monde l'imite, tout le monde... Ah ben, le temps que je fasse le chemin, il a fané. Ah. Je crois que j'ai assez appris de vous. Oui. Je vais retourner voir mes parents, il me manque déjà. Eh ben, alors il faut, il faut te dire, petite, qu'à partir de maintenant, la pente est de l'autre côté. C'est rien, j'ai des vitesses à mon vélo. D'accord. Germain ! Germain ! Ah ben, je vois la gamine. Oh là 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 là. Mais la vélo électrique. Oh là là. Mais il y a tant qu'on y a pas pensé au vélo électrique. On y a pas pensé. Pourquoi tu n'es pas remontée avec les télécabines ? On a mis les télécabines. On a mis les télécabines. Je ne savais pas. Ah ben, le temps que tu es parti, ça a changé ici. Ah ben oui, comme la nature, regarde sur le balcon, Roussignol, Salomon. On loue tout, nous, ici. Ah oui, on vient, parce que de temps que tu partes, dis-toi bien qu'on a inventé l'hiver. Ah ben, le tourisme. Enfin, on a rendu le futur à travers les pâturages. Est-ce que moi, je vous avais ramené des patience et de la pensée ? Ah oui, non mais ça, c'est très bien, c'est très bien, mais... Non, viens écouter, on a inventé un truc, ça s'appelle la raclette. Ah bon ? Oui, c'est la raclette. Alors, c'est venu, on a juste observé la nature. En fait, ton père, ton père, c'est abruti, ton père, c'est abruti. J'ai juste posé une caisse de fromage sur une table cassée. Voilà, et ben, ça a fondu au soleil, bim, sur des patates, on s'est dit raclette. Bah, passe, les patriciens, ils sont arrivés à quatre pattes, ils ont toutes bouffé la cajette. On leur a filé ça à 80 euros, passe, on vient d'inventer la ferme à l'économie, absolument. Bravo, par contre. C'est ça, tu mets des plushes de pommes de terre par terre, les pères, ils viennent les bouffer. Hop, 80 balles. Alors ? Et c'est pas la croissance, hein ? Ça, c'est pas ce qu'on a observé, hein ? Ah oui, on a bien observé, hein ? L'autre fois, j'ai ouvert la fenêtre, il y avait un papillon. Oui. J'ai dit, on va faire l'occasion de ski. C'est ça. Ah, ton père, tu sais que jusque-là, je... Des fois, il n'y a pas le lien, hein ? Ah oui, non, hein ? Ah, bravo, hein ? Bravo. Ça me donne envie de pleurer, mais je crois que je vais plutôt être danser. Pourquoi tu pleures ? Non, tu connais pas la nouvelle ? Tu sais que les voisins sont devenus italiens ? Alors, ils chantent des tas de chansons rigolotes. On fait des soirées, des soirées de ma boule. Ah non, c'est vraiment drôle. Non, c'est bien, hein ? C'est bien que tu sois revenu, on est content. Ah là là. Une bonne mine, hein ? T'as perdu des plumes, hein ? Bah, j'ai tout donné. Ah oui, c'est bien, c'est généreux, c'est gentil. Bon, eh ben, écoute... J'allais le coucher, je suis un peu crevée. Ah non, tu vas aller prendre la dameuse, et puis tu vas lui faire la piste. Parce que ça se fait la nuit, ça, pour être en harmonie avec la... Avec la saison hivernale et les clients. D'accord, bon bah allez, au boulot alors, hein ? Au boulot, hein ? Merci beaucoup pour votre accueil, merci de nous avoir invités, et puis je crois qu'on se retrouve à l'extérieur pour un petit pot final, c'est ça ? On va juste te redire un petit coup qu'on est la ligue d'improvisation de Lyon. Voilà, parce que je sais qu'on l'a dit, mais c'était il y a tellement longtemps qu'on a oublié. Avec le temps qui s'est un peu démultiplié, comme ça, cet après-midi, on sait plus... S'il faut aller vite ou pas vite, je peux me taire. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...